C'est quasiment 12 semaines que les victimes du régime du Seine-Rabré font un sitting devant le ciel de leur association. Nous sommes venus pour savoir ce qu'elles réclament. Nous voulons que le gouvernement nous dise un mot, qu'il ramène les bourreaux en prison parce qu'ils sont tous dehors, en train de vivre heureux, dans leur maison climatisée tout ça. Donc nous réclamons nos droits. Nous n'avons jamais fait le deuil de nos êtres qui nous sont chers et nous voilà au bord de la route en plein soleil. Et voilà, je ne sais pas si c'est un plaisir pour l'état tchadien de nous laisser comme ça, de nous abandonner à notre triste tour. Alors Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu un retour du gouvernement ? Malheureusement jusqu'à là, le gouvernement ne nous fait pas signe de vue. Tout ce que nous avons pu constater, c'est les agents de sécurité qui viennent de plus. Les agents de l'ANS qui tentent de nous infiltrer, la sécurité nationale qui vient. Mais un membre du gouvernement comme ça, personne. Bon, ça ne nous surprend pas. Parce que si depuis quatre ans le gouvernement a gardé un mythisme, ça ne nous surprend pas et je crois que ça nous encourage plus à continuer à rester au soleil. Quand vous voyez des victimes du régime des Habré qui sont exploits sous le soleil comme ça, quel sentiment vous avez ? Bon, pour moi, c'est d'abord un regret parce que le gouvernement ne songe pas à leur situation et c'est vraiment déplorable. Comme les vieilles mamans, ils sont assis là au soleil. Depuis combien de jours, ils ne font qu'à assis là, sous le soleil et le gouvernement ne songe même pas à leur situation. Donc je trouve que c'est normal, c'est que le gouvernement a tellement de faire. Lorsqu'on le voit sous le soleil, ils sont vraiment éclairés. On se pose la question de savoir, est-ce que le Tchad, c'est un pays du droit ? Et si réellement le Tchad est un pays du droit, ces femmes doivent entrer en possession de leur réclamation. Et ce qui n'est pas fait jusqu'à ce jour, c'est vraiment éclairant. Ici, au siège de l'association des victimes de Hissène Habré, on dit une justice à moitié rendue, mais pas une justice. Vivement la semaine prochaine.